Bonjour à tous, c'est Julien Rénard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez importante. J'essaie de vous donner un conseil ou quelques recommandations sur comment investir aux Etats-Unis en 2023. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour cette vidéo pour faire un peu le tour d'horizon des bonnes practices ou tout simplement des recommandations qu'on peut avoir sur l'investissement immobilier aux Etats-Unis en 2023. Les marchés ont beaucoup bougé, beaucoup de changements, les taux d'intérêt ont monté, comme vous le savez. Donc ça, c'est une première donnée à prendre en compte. Certains marchés ont swifté ce qu'on appelle un seller market, ce sont devenus des buyer market. C'est-à-dire que les marchés étaient très orientés et favorables aux vendeurs il y a quelques mois. Parfois, certains sont devenus très favorables aux acheteurs avec un point de négociation plus important. Parfois, des prix qui ont chuté sur certains marchés. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite review. Je n'ai pas la connaissance universelle de tous les marchés, mais je vais parler de mes marchés où je travaille. Vous donner mon ressenti et puis donner quelques recommandations globales pour les investisseurs qui veulent se lancer aux Etats-Unis ou qui veulent répéter des opérations. Le marché en Floride du Sud-Ouest, sur les secteurs sur lesquels je travaille, c'est-à-dire globalement entre Tampa et Fort Myers, sur les Charlotte County, Sarasota County, effectivement, eux ont pas mal évolué. D'une part, parce qu'on a des marchés qui sont parfois un peu plus spéculatifs ici. Donc vous avez eu dernièrement la montée des taux qui ont fait que certaines personnes ont probablement pris du temps avant d'acheter. Donc effectivement, il y a moins d'acheteurs sur le marché. En parallèle, il y a plus d'inventaires de biens puisqu'il y a quand même certaines personnes qui ont besoin de vendre leurs biens. Et on a une inflation qui est grandissante aux Etats-Unis depuis un an. Donc il y a des gens qui aujourd'hui sont peut-être dans la volonté plutôt de diminuer le coût de leur logement en prenant une maison plus petite. On a été aussi pas épargné par les conditions climatiques l'année dernière avec une tempête assez majeure fin septembre 2022 qui a eu des conséquences qu'on a encore aujourd'hui sur les marchés avec un certain nombre de biens qui ont été directement touchés. Et donc des propriétaires pour certains qui sont en difficulté financière ou qui l'étaient. Donc c'est pour ça que le marché, on va dire, est en train de se régénérer un peu. Tranquillement, les choses se nettoient. On va avoir un marché qui va être rénové énormément du coup avec des biens où les assurances sont en train de payer les réparations. Des biens qui du coup vont ressortir pour la plupart de meilleure qualité. Ça, c'est le paradoxe des tempêtes. Et puis pour certains qui ne seront pas récupérés pour des enjeux financiers, pour d'autres enjeux avec pour certains biens, les biens n'étaient pas assurés. Il faut comprendre qu'aux Etats-Unis, si vous n'avez pas une banque, dans la plupart des cas, vous n'avez pas d'obligation d'assurer votre bien. Donc c'est un risque que vous prenez. Mais certaines personnes n'étaient pas assurées. Et une tempête tropicale peut complètement détruire le bien ou la valeur du bien. Donc pas mal de facteurs qui ont fait un petit peu bouger le marché. Mais on voit que l'activité est énormément revenue. Beaucoup d'activités sur tout type d'actifs que j'ai eus. Aussi bien de la maison individuelle, donc plutôt classique, mais également des terrains vacants. Des grosses parcelles de terrains commerciales avec des gros projets à la clé, avec des fonds étrangers. Paradoxalement aussi, la zone de Porcho, de Punta Gorda est rentrée dans des programmes pour favoriser les logements abordables. Puisque les loyers ont beaucoup monté. Le vrai manque du pays aujourd'hui, ça reste le logement abordable. Pour loger des gens qui, juste, ont un travail, ont une vie normale, mais n'ont pas des capacités financières extraordinaires. Parce qu'à côté de ça, vous avez des salaires pour certains qui n'augmentent pas tellement. Donc il y a ce programme-là qui est en place. Donc c'est sûr que ça va avoir une incidence sur le marché du locatif. Maintenant, il faut comparer, comme on dit, une pomme avec une pomme. Et voir les catégories de biens, effectivement. Donc là, fleurir, pas mal de changements, mais c'est plutôt positif. Les marchés quand même se tiennent beaucoup. Les prix ne les gringoles pas du tout. On a toujours beaucoup de demandes. Beaucoup de gens de New York arrivent. Beaucoup de gens du Nord toujours qui arrivent. La positive des travails, on n'est qu'au début. On est dans un nouveau modèle. Les gens aujourd'hui ont capacité à avoir, en fait, à travers leur entreprise, quand ils se font embaucher aux États-Unis, pour certains, et dans beaucoup de cas maintenant, deux paquets de salaires qui sont proposés. Tu travailles au siège social ou sur site. Tu as probablement un meilleur package si tu vas travailler dans des États où il y a plus de taxes, où il y a un coût de la vie qui est supplémentaire. Ou alors tu travailles où tu veux, aux États-Unis. Et là, tu as un package un peu plus faible. Mais dans ce cas-là, souvent, les gens viennent sur des États où les taxes sont très faibles. C'est le cas de la Floride. Et puis, ils viennent chercher un cadre de vie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, notre région attire toujours autant de personnes. Bon, et puis, on a aussi le tourisme qui est quand même très important sur notre région et qui supporte aussi toute cette économie. Donc, tout comme en Floride, Peak Weekly, c'est un marché maintenant que je commence à très bien connaître. Depuis plusieurs années que je suis là-bas, j'ai des programmes de promotion, de construction immobilière. La même chose qu'en Floride, mais effectivement, sur une zone où on peut livrer des produits de qualité similaire ou supérieure à la Floride avec des coûts qui sont bien moins importants et donc de rendre des produits beaucoup plus abordables. Ce que je vois là-bas, c'est le fait que déjà, il y a beaucoup moins de spéculation qu'en Floride. C'est un territoire aujourd'hui qui est hors des radars des grands investisseurs ou des investisseurs internationaux. Ça, c'est très bien parce que du coup, on a un peu d'avance. Et effectivement, il y a beaucoup moins de spéculation. Donc, on a des choses beaucoup plus naturellement qui se passent. À côté de ça, vous avez une région qui est en train de connaître quand même un dynamisme important. Alors, à son échelle, évidemment, on est sur une région rurale aujourd'hui. Donc, on est pionnier. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent l'emploi. Déjà, c'est visible. On sait, il y a des chiffres, il y a des annonces qui sont faites par des grandes entreprises locales avec des embauches. Et ça se voit directement, nous, sur nos demandes locatives. On a des appels en rapport à ces embauches de gens qui cherchent, qui viennent d'autres États. Ou alors, tout simplement, effectivement, qui sont nouveaux arrivants, détachés. Mais également, des gens localement qui ont des biens dans lesquels ils vivent, qui ont des conditions qui sont moins bonnes que celles qu'on donne. Puisque nous, on ne vend que du bien neuf ou du bien rénové. Donc, ça, c'est très positif pour la demande locative. L'aspect spéculatif pour moi est très bon aussi parce que du coup, on a un risque qui est moins important avec des choses qui se stabilisent et qui se développent beaucoup plus naturellement. La dernière chose, également, que je voulais dire sur ce marché, c'est le manque en biens neufs sur le marché. Il n'y a pas de biens neufs. Nous, moi, je suis un des premiers à commencer un développement de maisons sur un lotissement qui s'appelle DIRPARC. C'est 26 maisons qu'on est en train de construire, qu'on a commencé dernièrement. D'autres vont arriver, mais effectivement, on a un produit qu'on va livrer qui est unique. Et on le sait parce qu'on attire l'attention. On a effectivement la communauté locale de professionnels, de l'immobilier, les agents immobiliers, les banques qui, effectivement, m'en parlent dès que je les vois. Et voilà, on a déjà en plus beaucoup de ventes qui sont sécurisées en parallèle de la construction. Donc, les chiffres sont là, les faits sont là. Donc, pour moi, c'est une zone qui est très intéressante en termes de développement à venir. Après, il faut pouvoir se projeter. Et on est effectivement sur une zone, on va dire, un peu pionnière. Mais comme la côtoise de la forêt l'était il y a quelques années, notamment le chart quantique qui est un peu au-dessus de Sarasota, et où on a une situation qui a été très positive ces dernières années. On a eu des projections de loyers qui étaient, il y a deux ou trois ans, inférieurs à ce qu'on a eu au moment des livraisons. Et aujourd'hui, on a des clients qui ont des loyers qui sont 30% supplémentaires à ce qu'ils avaient quand ils ont commencé. Et des biens qui ont aussi pris 30%. Alors, restons conservatifs. Cette situation-là, on ne va peut-être pas la connaître dans les 5 à 10 ans à venir. On la souhaite, sur Picouic Lake notamment. Mais on a quand même un marché qui, très sérieusement, continue à prendre de la valeur du fait de la rareté des biens disponibles de qualité. Et également, notamment avec le fait que les entreprises emploient, embauchent, et qu'il y a besoin de logements, effectivement, pour ces nouveaux salariés. Concernant les grandes villes comme Los Angeles, New York City ou Miami, bon, c'est des cas différents. Mais toutes ces villes, quand même, on va dire, connaissent une situation similaire. L'inflation est là. Les loyers ont beaucoup monté. Il y a des gens aujourd'hui qui sont obligés tout simplement de partir de ces villes parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Vous avez une famille, vous avez un job normal dans l'économie normale et vous n'êtes pas dans l'économie de la finance ou dans des situations où vous avez fait une fortune dans le Bitcoin très rapidement. C'est le cas de certains Américains. Et c'est ça qui a un impact sur les marchés. Donc, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Eh bien, vous êtes obligés de partir de la ville ou de vous élanuer. Soit vous faites le choix de faire d'autres transports et de vivre loin de votre emploi. Soit, effectivement, vous vous changez complètement de vie. Et les Américains, c'est aussi ça. C'est toujours la remise en question et puis cette volonté d'être mobile. Ça, c'est quelque chose à bien prendre en considération et dans des moments comme ceci, encore plus, parce qu'on a cette inflation, parce qu'on a eu ce Covid. Aujourd'hui, on a des répercussions financières, des politiques qui ont été menées ces dernières années. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a des marchés qui prennent beaucoup en valeur. Pour certains, qui explosent, je pense à Miami notamment, parce qu'on a beaucoup de New Yorkais qui descendent. D'autres, du coup, qui en pâtissent un peu. C'est peut-être le cas de New York. Mais vous avez, comme malgré tout, des marchés assez matures. Et surtout, j'ai tendance à penser à une chose, c'est qu'il vaut mieux être le gros poisson d'un petit bocal que le petit poisson d'un grand bocal. C'est-à-dire que dans des grandes villes comme ça, on vient avec de l'argent, forcément, notre impact sur le marché, ce que l'on peut s'acheter, ce n'est pas la même chose que si on va sur des marchés plus petits, mais du coup, où on peut avoir un impact plus important. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je regarde en dehors du spectre, en tant qu'investisseur, et effectivement, sur des marchés où, à mon sens, il y a encore des choses à faire, où il n'y a pas de maturité, où il y a encore à défricher. L'immobilier, il ne faut pas oublier que ça reste un... On investit au bon moment, au bon endroit. C'est ça, la clé. Effectivement, aujourd'hui, ce que je disais, il vaut mieux probablement être le gros poisson d'un petit bocal que le petit poisson d'un grand bocal. Ça, ce serait ma première recommandation pour des investisseurs. Ayez de l'impact sur les marchés. Le plus vous aurez de contrôle avec votre argent, ça sera le meilleur. Déjà, clairement, pour moi, il faut aller vers des biens où vous avez un contrôle total. Donc, de la maison individuelle ou alors acheter un petit immeuble de rapport. Si vous voulez vraiment d'investissement pur, attention au condominium. Après, bien sûr, il faut voir ça au cas par cas, mais ça serait globalement déjà ce que je recommande. Et puis, effectivement, j'irais plutôt sur des choses sécurisées pendant cette période-là. Donc, limite, montée d'une classe de locataires. Vous savez qu'aux amis, on a différentes classes de locataires, A étant les classes les plus aisées. Et on va dire que les classes les plus faibles vont être D ou E, avec les quartiers les plus compliqués, les biens les plus compliqués à gérer. Moi, je gérerais au moins sur du B. C'est ce qu'on fait en grande majorité. Rotonda West, dans le sud de la Floride, où on construit des duplex, on a des locataires type B. À Picouiclex, ça sera le même type de locataire qu'on aura. Pour moi, c'est le bon compromis. Faites attention à ce que vous pouvez voir, lire sur des rendements très élevés, sur des actifs très peu chers. Ça, il faut effectivement prendre ça avec des pincettes. Aujourd'hui, on est dans une période qui est compliquée. Ou en tout cas, il ne faut peut-être pas mettre tous ces deux dans le même panier et venir sur des actifs où vous avez un peu plus de sécurité. En parlant d'actifs également, je pense que des biens très récents, neufs surtout. Évidemment, vous avez compris, je vous avais me dire, ils prêchent un peu pour ça par la Suisse, c'est vrai. Mais en même temps, je crois en ce que je fais. Donc effectivement, aujourd'hui, la construction pour moi, et pour les investisseurs que j'emmène avec moi, il y a des gens qui me regarderont, qui sont surtout des gens avec qui on est en train de faire des opérations. C'est effectivement des choses qui, pour moi, sont plus sécurisantes. Maisons individuelles, encore une fois, ou immeubles de rapport, du neuf ou des choses très récemment rénovées qui sont désirables d'une part si on doit liquider, si on doit revendre, désirables pour un locataire pour les faire rentrer et sécuriser la domaine locative. Et puis aussi sécuriser la maintenance à venir. C'est ça qu'il faut penser. Donc ma recommandation, effectivement, sur la région, ça va être ça principalement. Et puis sur le type d'actifs également, ça va être là-dessus que je vais recommander les choses, dans ce sens-là. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, de recommandations, ou tout simplement parler de vos projets immobiliers aux Etats-Unis, une seule adresse, contact.investir.us. Le lien est en description également. Vous pouvez nous parler à travers ce lien en soumettant votre projet. Je reprends des contacts avec vous sur 24 à 48 heures avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.